Alors évidemment, on va à travers ça voir qu'il y a peut-être un profil dominant, ce qu'on va appeler le profil de base. Par exemple, quelqu'un pourrait être 6 par exemple, mais avoir un profil secondaire en 2 ou en 9 ou en 8 ou en 4, etc. Et puis, la deuxième chose qui va être intéressante, c'est de voir dans quelle autre zone vous avez plutôt évolué. Et parfois, on a des opposés en face qui dominent. Donc, moi, je vais vous inviter à aller chercher ce profil de base, de commencer à vous dire, tiens, dans quelle zone je fonctionne le plus. Donc, c'est pour ça que je vous invite à revenir à l'origine de vos racines et puis de vous dire, tiens, dans quelle dominante j'étais plutôt. Et s'il y avait un profil secondaire, ce serait plutôt où ? Et puis après, on va voir avec le questionnaire si votre intuition se révèle là-dessus. On va voir que si par exemple, vous dominez en 6, eh bien, il est possible que vous penchiez un peu plus du côté du 7 ou un peu plus du côté du 5. Et on le verra après par les questionnaires, mais vous pouvez déjà commencer à le sentir.